Changer les choses, de changer l'ambiance de l'école, de faire vraiment travailler vers la réussite des élèves et surtout retrouver le plaisir d'enseigner. Ne plus avoir de classe institutionnelle et de passer uniquement en français et en maths à des groupes de besoins. Chaque enseignant est référent d'un groupe de besoins. Ce n'est pas figé, c'est un projet qui permet à l'enfant d'évoluer et de se rendre compte vraiment de son évolution et de ses réussites. Chaque enseignant a une discipline, plutôt un domaine disciplinaire qui lui appartient, comme l'histoire, l'IPS, l'anglais, et qu'il fait à toutes les classes de la moyenne section au CM2. Les classes existent toujours en deuxième partie, je vais dire, de journée, où à ce moment-là, les enfants retrouvent les élèves, leur classe d'âge, pardon, CM2, CM1, mais à ce moment-là, quand ils reviennent, ils voient par contre des enseignants différents qui tournent pour les autres matières. Un véritable travail d'équipe se met en place, puisqu'on est toujours en train de discuter avec comment tu aurais fait, avec les moyennes sections, j'ai-t-elle élève, comment on fait. Comment faire pour avoir toujours de meilleurs résultats, avoir des enfants heureux, arriver le matin, et être heureuse d'arriver aussi le matin, c'est ce qui me nourrit. Innover, expérimenter, ça fait peur, mais je pense que quand on expérimente, on n'a rien à perdre, on a tout à égagé, il n'y a rien de plus beau que de voir des enfants venir à l'école. Voilà.